L'Inde a réduit les taux d'intérêt de référence pour la première fois depuis mai 2013. Cela est devenu une surprise pour beaucoup de monde et a envoyé les actions plus haut. Bonjour, je m'appelle Ben Jones, bienvenue dans la revue de presse de jeudi. Le gouverneur de la Banque de réserve de l'Inde, Raghuram Rajan, a réduit de manière inattendue le taux d'intérêt au début de la journée aujourd'hui. L'objectif est de renforcer ou de relancer la croissance de la troisième économie de l'Asie après que l'inflation a chuté et par conséquent les actions et les obligations et les repus ont bondi. Le taux a été ramené de 8%, un chiffre qu'il avait été pendant environ un an, ayant progressé par rapport à 7,25%. Rajan a déclaré qu'il prévoit que l'inflation va baisser au-dessous de l'objectif de la Banque centrale de 6% d'ici le début 2016. Il a également déclaré que le point essentiel pour de nouvelles mesures d'assouplacement, ce sont les données qui confirment les pressions des inflationnistes. Et il a ajouté, l'assainissement budgétaire soutenu de haute qualité serait crucial, aussi bien que les mesures pour surmonter les contraintes liées à l'offre et assurer la disponibilité des éléments clés tels que l'énergie, la terre, des minéraux et l'infrastructure. L'indice de référence BSI sans sexe de S&P a augmenté de 1,9%. L'europea atteint 61,72% par rapport au dollar, ayant progressé de 0,6%, ce qui est le chiffre le plus élevé depuis novembre. Et le rendement des obligations souveraines de 10 ans de référence a chuté de 7,67%, ayant reculé de 10 points de base. L'objectif principal du gouverneur actuel de la Banque de Réserve a été d'étoffer l'inflation depuis qu'il ait pris ses fonctions en septembre 2013, et un analyste a décrit le cadre de la situation à laquelle il est confronté ayant déclaré. Ce qui a été fortement surprenant, c'est la persistance avec laquelle l'inflation alimentaire est restée faible. Et il a ajouté, nous sous-estimons peut-être l'impact que la baisse des prix du pétrole a eu sur l'inflation. Bon, c'est tout pour les revues de presse de jeudi. Monica Gibson va vous présenter une autre édition demain. Restez à l'écoute aujourd'hui, comme plus tard, Dorian McDermott va vous présenter une interview sur la Pologne. Pour le moment, au revoir.